Bonjour, amis qui vous êtes connectés sur ce canal pour regarder cette vidéo, ce message que nous allons partager ensemble. J'aimerais demander à Dieu de qu'il nous bénisse pendant ces moments. Oui, Seigneur, c'est vrai, nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas discuter, nous ne voulons pas, Seigneur, nous tromper, mais nous voulons t'écouter toi et ta parole, parce qu'elle est la vérité et qu'elle nous dit combien tu nous aimes. Merci Jésus de venir ces moments. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Dieu de Paul, de l'apôtre Paul, quand ce dernier se trouve dans la ville d'Athènes et qu'il se rend compte qu'il y a beaucoup d'idoles dans cette ville. Lui, en tant que croyant, authentique, chrétien, il ne peut pas se sentir tranquille et quand les Athéniens lui demandent raison de ce qu'il est, de ce qu'il prêche, et bien voilà ce qu'il dit. Athénien, vous pourrez dire Montalbanais ou Tarné-Garonais ou encore peut-être quelqu'un qui est d'au-delà de ce département, je vous trouve à tout point extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Celui que vous rêvérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a voulu que nous cherchions le Seigneur et que nous nous efforçons de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi donc, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent, à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous la preuve certaine en le ressuscitant. Amen. Voilà un texte, bon il était peut-être un petit peu long, mais il nous explique comment nous pouvons croire dans ce Dieu qui est le Dieu créateur, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui veut se révéler dans nos cœurs. D'abord, un Dieu qui nous aime justement, il vous aime, cher ami. Un Dieu qui donne, qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Ce n'est pas un Dieu qui prend, c'est un Dieu qui donne. Et il veut vous donner ce dont vous avez besoin aujourd'hui, peut-être la santé parce que ça ne va pas trop dans votre être physique ou moral peut-être. Il est capable de vous donner la paix aussi, cette paix dont il est dit qu'elle surpasse toute intelligence. Mais cette paix que nous pouvons trouver vraiment, authentiquement, en lui, profondément, une paix qui est vraiment durable. Et puis bien sûr qu'il donne à tous le salut. Nous avons besoin d'être sauvés, nous avons besoin de sortir de cet état dans lequel nous nous trouverons à cause de nos fautes, à cause de nos erreurs, à cause de nos violences, notre méchanceté, peut-être plein de choses que nous avons faites qui ne peuvent pas plaire à Dieu et qui font que nous sommes séparés de sa grâce, séparés de lui, séparés de son éternité. Et il vient pour nous donner vraiment le salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un Dieu qui est vivant, ce n'est pas comme une idole morte dans cette ville d'Athènes et dans beaucoup de villes, dans beaucoup de lieux, il y a des statues devant lesquelles les hommes se prostèrent, dans lesquelles ils croient plus ou moins, mais ce n'est que du bois, de l'argent, de la plière, du plâtre, ou je ne sais quoi encore, et qui est incapable, ces statues, ces idoles, sont incapables d'agir en notre faveur. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Évangile, le Dieu des chrétiens, des croyants, c'est un Dieu qui est vivant. C'est un Dieu qui n'est pas non plus le Dieu d'une religion, mais le Dieu d'une relation. Il désire avoir une vraie relation avec chacun d'entre nous. Un Dieu qui se révèle, il ne reste pas caché loin, au-delà des nuages, mais il vient vers nous simplement avec ses bras chargés de richesses, de cadeaux pour nous, chargés d'amour, chargés de tout ce dont nous avons vraiment besoin, un Dieu que nous pouvons connaître, que vous pouvez connaître. C'est vrai que les dieux des religions, les dieux que les hommes se sont inventés, souvent sont tellement inaccessibles, et on a l'impression que ce qu'ils sont nous dépasse, ce qu'ils sont, nous ne pouvons pas l'atteindre, nous ne pouvons pas en profiter, mais le Dieu de l'Évangile, le Dieu vivant, c'est un Dieu que nous pouvons connaître vraiment et connaître comme notre ami, connaître comme notre sauveur, connaître comme notre secours, comme celui qui est capable de nous guérir, celui qui veut nous donner sa paix, dont nous parlions il y a juste un instant, ce Dieu qui voudrait que nous le connaissions, et un Dieu qui nous connaît, lui, vraiment. Nous ne nous connaissons pas toujours nous-mêmes, et encore moins, nous connaissons-nous les autres, ou les autres nous connaissent-ils vraiment, mais dieux sont de nos cœurs, il voit au plus profond de nous ce qui va, ce qui ne va pas, quelles sont nos motivations, quelles sont nos craintes, quel est notre passé, quel est peut-être le poids que nous portons avec difficulté, parfois de culpabilité, donc un Dieu qui est vivant, et puis, enfin, un Dieu qui sauve. Nous sommes, rappelons-le, des pécheurs perdus, à cause de notre péché, nous sommes séparés éternellement d'avec Dieu, mais Dieu a pourvu. Il a pourvu à la croix. Jésus est mort, dans ses meurtrissures, nous avons la guérison, mais par son Saint-Verset, nous pouvons être purifiés de tout ce qui est noirceur en nous, ce qui est péché en nous, ce qui nous sépare de la gloire et la grâce de Dieu, et c'est une réalité concrète, et Dieu agit non seulement pour nous pardonner, mais pour nous délivrer de la puissance du péché. Et si, comme Paul le disait aux Athéniens, qui ont fini par dire « Écoute, on t'entendra une prochaine fois, nous n'avons plus besoin que tu nous parles », mais si nous passons par le chemin de ce que la Bible appelle la repentance, c'est-à-dire la prise de conscience que nous ne sommes pas comme Dieu voudrait que nous soyons, et le désir de changer de vie, le désir d'être transformés par la puissance divine, eh bien nous pourrons trouver ces assurances dont nous avons besoin, l'assurance du salut, l'assurance de l'amour de Dieu, l'assurance de la communion avec Dieu, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Rencontrez ce Dieu-là aujourd'hui, et votre vie sera transformée, Paul le disait aux Athéniens. Moi, je vous le dis de tout mon cœur, parce que j'en ai fait l'expérience, et je sais qu'il y en a des millions ici-bas qui en font l'expérience, et chaque jour, que Dieu vous bénisse. Amen. Permettez-moi encore de prier pour vous. Amen, Seigneur, c'est vrai, nous avons besoin de toi, c'est vrai, nous pouvons te rencontrer, tout simplement, toi, cet ami, Seigneur, ou ces amis qui sont là, qui ont besoin de toi, besoin de faire une expérience décisive avec toi, Seigneur, que ces quelques paroles échangées puissent faire leur chemin dans leur cœur, leur chemin dans leur conscience, et puis, Seigneur, se laisser toucher par toi, par ta grâce, par ton amour, afin de voir leur vie complètement transformée, afin de trouver une espérance, un avenir, ici-bas et pour l'éternité, et qu'ainsi, Seigneur, ces moments ne soient pas vains, mais qu'ils portent du fruit pour eux personnellement, Seigneur, et pour toujours, pour l'éternité. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.